Là, par exemple, je sais que j'ai une teinte assez claire, on va dire celle-là, une espèce de beige. Et là, ici, par exemple, j'ai une teinte, je prends vraiment l'extrême, celle-ci. Donc ici, on sait que ça ne va pas être le même prix. Pourquoi ça ne va pas être le même prix, Patrick ? Entre la claire et la foncée. Parce qu'on ne peut pas faire des teintes foncées à partir de peintures blanches. Donc, tout ce qui est blanc et teintes pastelles, toutes ces teintes seront teintées à partir de base de peinture blanche. Et plus on va sur les couleurs sombres, et plus on va utiliser des bases. C'est-à-dire que pour faire une teinte moyenne, on va utiliser une base M. Une base M, c'est quoi ? C'est une peinture blanche où on a retiré le titane, on a retiré le blanc. Le blanc, c'est ça. Une teinture qui n'est pas très blanche, c'est de la résine et un peu de blanc. Pour pouvoir faire une teinte moyenne et pour pouvoir faire des teintes foncées, finalement, on a retiré tout le blanc de la peinture. Et on appelle ça transparente. Voilà, c'est une base transparente. On a fait des résines. Et on mettra comme ça tous les colorants nécessaires pour pouvoir obtenir des teintes très seules. D'accord. C'est ce qui explique le prix au final. Puisque la base transparente est beaucoup plus chère qu'une base blanche. Voilà, c'est ça. Et aussi l'impact du prix du colorant. D'accord. La base qui est plus chère est le colorant qui va changer. C'est bon. Merci.